Samedi, à Ernest Vallon, les Rouges et Noirs ont fait l'essentiel. Ils ont gagné pour la première fois de la saison face à Dax, 32 à 27. Mais pour la manière, on reviendra. Beaucoup d'à peu près et à peu près pas grand chose. Seulement deux essais et au final une victoire qui ne rassure pas vraiment. En rentrant dans les vestiaires, Médard et Lissald ont le moral dans les chaussettes. C'est loin, loin, loin d'être ne serait-ce que bien. C'est médiocre. C'est pas le plus haut-haut qu'on ait fait à la maison. Mais bon, c'est un match gagné. Donc voilà, si on est champion comme ça... Huitième du top 14, les Rouges et Noirs manquent de repères, de rythme. En cause, leur préparation, plus physique que rugbystique. Philippe Rouget-Thomas, l'entraîneur du stade toulousain, est d'ailleurs guère optimiste quant à l'issue du prochain match, dimanche à Biarritz. C'est clair qu'il va falloir serrer les boulons et s'employer pour les matres. Donc on ne verra certainement pas de grandes emboulées. Après leur défaite la semaine dernière face à Montpellier, leur victoire à l'arraché samedi face à Dax, les champions en titre vont devoir très rapidement réagir. objectif, retrouver leur meilleur rugby et le stade français.